Il est temps pour la déclaration des députés. Le député d'Oxford, merci beaucoup. Merci, Président. Je suis heureux de reconnaître la quatrième semaine du monoxyde de carbone qui a fait partie de mon projet de loi. Il faut avoir des détecteurs de monoxyde de carbone qui fonctionnent dans toutes les maisons. Le monoxyde de carbone est un tueur silencieux qui n'a pas de couleur, pas de goût et pas d'odeur. Le détecteur est la seule façon de savoir que vous avez du monoxyde de carbone. Merci à John Jenneke, merci pour sa fondation. Et Mme Hawkins, John nous a été indispensables pour sensibiliser la population à propos du monoxyde de carbone. Ils ont travaillé avec John et il y a eu des dons généreux dans toute l'Ontario. Souvent, j'entends parler des familles à quel point ce projet de loi est important. De nombreuses vies ont été épargnées grâce à ce projet de loi. Des pompiers m'ont parlé de deux familles, dont une famille de six, qui ont été sauvées grâce au détecteur de monoxyde de carbone. J'aimerais féliciter le travail de tous nos services des pompiers qui travaillent très fort afin de transmettre ce message important tel que le service d'incendie à Brampton qui va sensibiliser les gens dans les cancailleries. Lorsque nous sensibilisons les gens à propos du danger du monoxyde de carbone et l'importance d'avoir des détecteurs qui fonctionnent, veuillez vérifier vos détecteurs et assurez-vous que vous faites le maintien de vos appareils. d'autres déclarations des députés, député de Windsor-de-Comsey. J'ai peut-être un conflit, mais j'aimerais féliciter une offre caritative dans ma circonscription qui améliore les soins de santé depuis les 11 dernières années. Ils ont fait la collecte de plus de 1,5 million de dollars et nous avons eu une autre collecte de fonds la semaine dernière. David Delatt et Handbag Heaven. Le thème cette année, c'est la continuation de la célébration du 150e du Canada. Des centaines de sacs à main ont été disponibles. Il y a eu un encamp. Le député de Bruce Gray-Owen Sound est venu jusqu'à Windsor pour être notre encanteur invité. Il s'est porté volontaire depuis les sept dernières années et merci pour sa générosité. L'argent va payer une salle d'accueil de patients à l'hôpital de Windsor régionale. Nous allons financer une nouvelle salle d'accueil pour la maternité du campus. Nous allons acheter cinq couchettes pour les papas dans la maternité. Cet événement attire des milliers de femmes et quelques bons hommes. Nous nous amusons tous. Merci à Gail, Lindsay, Vicky et toutes ces personnes pour tout votre travail accompli afin d'améliorer notre collectivité. Merci. D'autres déclarations des députés? Députée d'Ottawa-Vanier? Je veux dire de célébrer aujourd'hui le centenaire du musée Bytown qui se trouve sur le bord des écluses du canal Rideau. Join me in celebrating the 100th anniversary... Veuillez vous joindre à moi pour célébrer le centenaire anniversaire du musée de Bytown. Le 25 octobre 2017, pendant la Première Guerre mondiale, la Société des femmes, un groupe de femmes, a fondé ce musée Bytown. Ce fut un exploit incroyable pendant la Première Guerre mondiale. Le musée a comme mission d'explorer et partager l'historique riche d'Ottawa ainsi que sa population. Le musée Explore Bytown, comme c'était le nom d'Ottawa à l'époque, du présent au passé, et nous célébrons les territoires algonquins sur lesquels a été construit Ottawa. L'ancien président est là. Il y a des photographies. Il y a également un conseil de jeunes composé de 15 membres de 16 ans à 23 ans qui font partie et qui font partie des 8 meilleurs programmes scolaires. On a numérisé plus de 3400 artefacts et nous sommes dans le nouveau siècle grâce à cela. Alors, merci à Robin Atlantin et toute son équipe, les directeurs, la gestion, le personnel, ainsi que tous les bénévoles et les donateurs au musée. Nous allons avoir un nouveau siècle absolument formidable. D'autres déclarations des députés, députés de Middlesex-Wondon, j'aimerais reconnaître le début du mois de novembre. La fondation Movember travaille fort pour empêcher les hommes de mourir trop jeunes. Chaque novembre, les hommes autour du monde se font pousser la moustache pour le mois de Movember. En plus, des hommes et des femmes peuvent participer à un événement qui s'appelle Move où il y a un objectif à accomplir chaque jour, c'est-à-dire soit en faisant de l'aviron, en marchant, en nageant, pour avoir un style de vie plus sain. Grâce à ces campagnes personnelles, les hommes et bien sûr les femmes peuvent faire une collecte de fonds et sensibiliser la santé des hommes. On travaille sur le cancer de la prostate et testiculaire, la santé des hommes et la prévention du suicide. Le cancer de la prostate, M. le Président, il est important de le mentionner, touche un homme sur sept. C'est le cancer le plus commun chez les hommes au Canada. Une détection précoce, c'est tout à fait clé. Si vous avez plus de 50 ans, il est temps d'avoir cette discussion avec votre médecin à propos de votre prostate. Grâce à l'éducation et à la recherche, nous pouvons changer la façon de cibler les recherches aux hommes pour améliorer leur santé. La Fondation Movember a collaboré avec 20 collaborateurs dans 20 pays et a financé 20 projets. Merci à ce projet pour leur travail important et je m'engage à faire pousser ma moustache pour tout le mois de novembre. Merci beaucoup. Donc, vous faites partie du caucus de la moustache. C'est formidable. D'autres déclarations. Député de Hamilton East, Stony Creek. Cette année, il y a eu un article surprenant dans notre journal au sujet de notre société d'aide à l'enfance. Nous avons besoin de familles d'accueil pour 530 enfants. Le système de familles d'accueil à Hamilton a besoin de mise à jour. Il y a des personnes généreuses et leurs efforts doivent être félicités. Mais le système n'est pas parfait. La semaine dernière, j'ai rencontré le groupe de bien-être des enfants qui est composé d'anciens enfants qui étaient en foyer d'accueil. La majorité d'entre eux qui sortent de ces foyers d'accueil sont désavantagés, font face au système de justice criminelle et ont une mauvaise santé. Quel est le problème? Le système de foyer d'accueil n'a pas les ressources pour garantir que ces jeunes commencent sur le bon pied. Il y a eu des problèmes de sous-financement et de surpeuplement. Les libéraux n'ont pas offert les fonds nécessaires à la loi pour s'assurer que les foyers d'accueil puissent offrir ce qu'il y a à offrir aux jeunes. Les libéraux ne répondent pas à nos questions. Je suis d'accord avec le directeur de l'école de Ryerson, qui a Ross Garbag. En réaction à notre annonce, il a répondu « Le gouvernement veut que tous les jeunes et les enfants soient en sécurité d'ici 2025. » Ce qui signifie que le gouvernement sait que les enfants ne sont pas en sécurité et prêts à attendre 8 ans. Le gouvernement doit s'engager à d'autres fonds. L'advenir de ces enfants est à risque. Merci. D'autres déclarations ? Le député de Mississauga, Arendelle. Merci, M. le Président. J'ai le privilège de parler aujourd'hui à propos de l'épilepsie. Il y a des nouveaux bureaux à Mississauga, ainsi que le Centre des jeunes Carolyn Cunningham. Ce centre de jeunes qui a été fondé grâce aux dons généreux de la famille Cunningham et de la fondation Care Alive. Ce centre a été nommé après Caroline Cunningham, qui a consacré sa vie à améliorer la vie des gens qui vivent avec l'épilepsie. Après son décès en 2007, à cause, suite à l'épilepsie, sa famille et ses amis ont créé cette fondation à son nom. Nous voulons sensibiliser la population au sujet de l'épilepsie. Il y a des bourses du programme Trinium au montant de 290 000 $ au cours de deux ans pour aider ce programme. L'épilepsie touche 280 jeunes. Il y a des camps d'été pour ces jeunes, et ces jeunes comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Une confusion n'est pas quelque chose qui devrait être quelque chose d'honteux. Monsieur le Président, j'aimerais remercier ESCO et la famille Cunningham d'avoir mis sur pied cette recherche et le Centre des jeunes. L'héritage de Caroline se poursuit. Ici, dans la tribune, nous avons la famille Cunningham, ainsi que des représentants de ESCO. Alors, merci à toutes ces personnes pour leur travail. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations des députés? Député de Népessing, merci. Bon après-midi, Monsieur le Président. Je suis fier de prendre la parole. Alors que l'Association des mineurs de l'Ontario se joint à nous, j'aimerais y reconnaître les industries minières Cementation, qui a été reconnue récemment comme étant l'employeur le plus sécuritaire en 2017. Le prix de l'employeur le plus sécuritaire a été lancé en 2011 pour couvrir dix catégories des services d'accueil aux mines, aux ressources naturelles, Cementation et une compagnie d'ingénierie à North Bay. Ils ont obtenu le prix d'or dans la catégorie des ressources naturelles dans le gala des prix des employeurs les plus sécuritaires. La semaine dernière, ici à Toronto, ils ont été reconnus pour leur stratégie quinquennale qui a été lancée plus tôt cette année et doit améliorer les 700 entreprises, le système de responsabilité intérieure et diminuer les blessures. Vendredi dernier, nous avons eu le grand plaisir de couper le ruban de l'élargissement dans la ville de North Bay. J'aimerais féliciter personnellement le président Royal Slack et le gestionnaire de la santé et sécurité, la santé et sécurité, Rick, ainsi que tous les employés de Cementation qui contribuent à ce que Steve dit, la culture de sécurité à Cementation. député d'Ottawa Sud, merci beaucoup, M. le Président. J'ai été fière l'année dernière de me joindre aux députés de Simco Gray et de Parkdale pour la loi, la semaine du souvenir qui commence le 5 novembre. Chaque année, nous retournons dans nos circonscriptions, nous participons à des cérémonies et d'autres événements afin de refléter sur les sacrifices qui ont été faits. Je suis toujours stupéfait lorsque j'entends les histoires cette semaine-là. Il est important d'écouter les histoires. Ces histoires illustrent les sacrifices non seulement de ces personnes qui ont servi, mais ces personnes qui étaient proches. Voici une histoire. Robert Ainsley Kavanaugh, un marin, et l'oncle que mon épouse n'a jamais connu, il était vraiment le frère le plus proche de ma belle-mère. Elle l'adorait. Il est décédé en août 1942 à Dieppe. Vous savez, ma belle-mère Yvonne a 96 ans. Elle ne sera pas heureuse que je le dise. Écoutez, sa mémoire n'est pas aussi bonne que l'elle était, mais elle se souvient de ceci. Et c'est son frère Ainsley. Alors, elle a une photo de Ainsley dans sa chambre, un jeune Ainsley. Cette photo est toujours là dans sa chambre. Souvent, elle parle de lui en bien et parfois avec la douleur. La guerre laisse des cicatrices profondes. 85 ans plus tard. Alors, je voulais vous raconter cette histoire afin d'honorer Ainsley, mais pour honorer ma belle-mère Yvonne, qui gardait sa mémoire en vie pendant 85 ans, malgré des problèmes de mémoire. Merci beaucoup, M. le Président. D'autres déclarations des visiteurs? Le député de Paris Sound. Merci, M. le Président. J'aimerais y rendre hommage aux hommes ou aux femmes qui ont servi et qui servent dans les forces armées canadiennes. Actuellement, nos anciens combattants risquent leur vie pour défendre la liberté des droits et la sécurité que nous apprécions comme Canadiens. Il est de notre obligation de faire en sorte de ne pas oublier leurs sacrifices. J'aimerais vous dire que des étudiants dans ma circonscription ont entrepris cette obligation avec fière. Les étudiants de différentes régions sont allés en France pour rendre hommage à la bataille de la crête de Vimy. Des étudiants ont lancé le projet de souvenirs de la communauté qui a créé 59 manières honorant 180 soldats. ces bannières seront dans le centre-ville de Paris Sound et la communauté a ajouté des noms. L'intérêt était surprenant. On veut élargir ce projet pour que d'autres anciens combattants puissent être reconnus. Le projet est appuyé par la Légion canadienne royale, 107, la ville de Paris Sound, le musée et l'association du centre-ville de Paris Sound. Je félicite toutes les personnes qui ont créé ces programmes, surtout les étudiants de Paris Sound. Nous pouvons être ici en paix et en sécurité et ne l'oublions jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada